Bonjour tout le monde, content de vous retrouver en ce lundi 21 mars 2022. On a un Bitcoin qui s'est plutôt bien comporté au niveau de cette clôture mensuelle. On va en reparler dans l'émission du jour, on va analyser le Bitcoin bien sûr. C'est assez encourageant pour la suite, notamment parce que nous avons eu, regardez ici sur le RSI, une confirmation, un début de quelque chose qui pourrait par la suite, pourquoi pas, se confirmer également sur les cours. L'Ether lui se porte plutôt bien avec 15% sur ces 7 derniers jours, donc deux fois plus que le Bitcoin quasiment. Regardez son graphique par rapport au Bitcoin, on réintègre finalement le canal. Actuellement nous sommes en train de le réintégrer à voir où est-ce qu'on clôture cette fin de semaine, mais après cette petite visite en dessous du canal et une cassure par le bas finalement, on voit que l'Ether se reprend plutôt bien, plutôt vite. Et on sait que l'Ether a une importance capitale dans le graphique de l'Alcoin Dominance et le fait de voir un Ether aussi puissant par rapport au Bitcoin fait que sur l'Alcoin Dominance également, on reprend de la puissance, on reprend de la valeur et on a peut-être effectivement des Alcoins qui ne vont pas retourner si bas et qui ne vont peut-être pas aller chercher cette ligne. Rien n'est joué encore, c'est qu'une petite reprise, on peut très bien avoir une poursuite baissière pour aller chercher cette ligne de support. Malgré tout, si là on se reprend dès maintenant et qu'on commence à avoir une dynamique haussière, finalement il ne restera plus beaucoup de temps avant que l'on revienne sur le haut de ce canal. Et pourquoi pas imaginer par la suite des Alcoins qui réellement casserait ce canal. À ce moment-là, on pourrait voir une accélération très puissante au niveau des Alcoins. Est-ce que ça va coller avec la temporalité et le fait qu'éventuellement au mois de mai, juin, juillet, on pourrait arriver sur des sommets au niveau des crypto-monnaies de façon générale et au vu des cycles que l'on observe sur le Bitcoin ? Je ne sais pas si ça peut coller avec cette temporalité. Mais voilà, on va juste être patient et regarder ce qui se passe sur le marché. Au programme aujourd'hui, on va analyser le Bitcoin pour commencer. Ensuite, petit aparté rapide sur le SP500 et puis on va voir également le gold et le dollar. On va voir que l'argent est peut-être à nouveau en train de rentrer dans les actions. Ce n'était plus le cas depuis trois mois. On a eu cette crainte sur l'inflation, sur l'augmentation des taux d'intérêt qui a fait énormément chuter les bourses plus traditionnelles. Aujourd'hui, la news est tombée, les taux d'intérêt augmentent. Ça y est, c'est acté, c'est fait et les cours remontent directement. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les marchés anticipent finalement les annonces. Et quand on nous annonce des taux d'intérêt qui augmentent, c'est finalement avant ces annonces que le marché anticipe et que des personnes commencent à vendre. Ce n'est pas au moment de la news où les taux augmentent qu'il faut à ce moment la vendre. C'est même l'inverse, vous le voyez sur le graphique. C'est le moment de la reprise. En tout cas, ça semble être le moment de la reprise. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. On sait que les crypto-monnaies sont plus ou moins corrélées au SP500. Ce n'est pas parfait comme corrélation. Malgré tout, en période de faible volatilité, on voit que c'est corrélé. Aujourd'hui, le Bitcoin est très peu volatile. Et donc, il suit relativement bien les mouvements du SP500. On va jeter un oeil ensuite à quelques Zalcoins. J'avais bien sûr envie d'analyser, pourquoi pas, le Solana, le Luna et peut-être le croc de Crypto.com. Et ensuite, on va aller voir des capitalisations plus faibles. tout simplement pour essayer de regarder celles qui seraient intéressantes au niveau des graphiques. Notamment pour un investissement, pourquoi pas, si jamais on a une poussée de cette Alcoin Dominance qui pourrait profiter à nos portefeuilles. En tout cas, pour ceux qui sont là et qui holdent depuis déjà un petit moment et qui n'ont pas perdu espoir malgré ces derniers mois de turbulences. Pensez à l'abonnement, au like si le contenu de la chaîne vous plaît. Moi, je vous passe la petite introduction et je vous dis à tout de suite. Allez, on débute avec le Bitcoin. Ici, je repasse sur le Weekly. On a observé tout à l'heure un truc très simple à voir. C'est que pour pouvoir avoir un retournement ici sur le cours, ce qu'on aime voir, c'est tout d'abord, pourquoi pas, une bonne localisation. C'est le cas aujourd'hui, puisqu'on est sur le point bas de ce range. Donc, la localisation est bonne. Là, il n'y a pas de doute là-dessus. Ensuite, on aimerait voir effectivement une structure se dessiner. La structure en Weekly, elle y est, mais elle n'est pas encore confirmée. Elle est ici. Pour la confirmer, il faut réellement clôturer. Donc, je vais essayer de vous zoomer ça. Donc, la clôture d'hier soir était bien, mais malgré tout, elle aurait pu être mieux. C'est-à-dire qu'on a clôturé hier soir autre 41 309 dollars exactement. Et pour pouvoir obtenir cette confirmation de W sur le cours, il aurait fallu que l'on clôture ici au-dessus des 42 500 dollars approximativement. Allez, si on veut être très précis, on peut zoomer comme ceci. 42 424 dollars. Vous voyez, ça n'a pas été le cas et on a clôturé au-dessous. Mais finalement, ce n'est pas quelque chose de si étonnant. C'est souvent comme ça que ça se passe. Je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous avez déjà à chaque fois attendu. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire du trading et d'attendre des confirmations de W ? Parce que quand c'est le cas et que vous attendez des W qui se confirment en général et que vous voulez trader, ce qui se passe, c'est que la semaine, par exemple, si vous attendez une confirmation hebdomadaire, la semaine où vous allez attendre cette confirmation, vous allez avoir une bougie qui va faire ceci. Voilà, tout simplement, qui va confirmer effectivement le W. Seulement, le moment de la confirmation, ça va se faire le dimanche soir. Le cours aura déjà pris, allez, on va dire, on va monter jusqu'ici pour l'exemple. Voilà, 20%. Donc du coup, vous allez vous dire, est-ce que je rentre en trade ? Est-ce que c'est le moment d'acheter des crypto-monnaies ? Alors que le marché vient de prendre 20% en une semaine, vous voyez. On a eu beau confirmer la structure, c'est quand même embêtant de voir un marché qui prend 20% et de devoir investir à ce moment-là. Donc c'est finalement, vous voyez un petit peu la problématique à chaque fois lorsqu'on veut attendre les confirmations. Mais malgré tout, ça reste la façon la plus sûre de le faire. Et c'est la fois où, ma foi, le moment où vous prenez le moins de risques. Vous pouvez également, bien sûr, attendre cette confirmation. Admettons qu'on le fasse avec un plus 20%. Et derrière, tout simplement, essayer, espérer de mettre des ordres et de rentrer sur un retour de neckline. Mais ça peut arriver que nous n'y revenons pas sur cette neckline et que l'on continue à monter les semaines d'après directement plus haut. Et à ce moment-là, vous n'arrivez pas à rentrer sur le marché. C'est pour ça que c'est compliqué, en fait, de faire du trading. C'est ce qu'il faut comprendre. Et que c'est plutôt intéressant de façon générale d'acheter sur des retracements, sur des baisses, sur des bougies rouges, sur des paliers qui vous semblent intéressants par rapport au Fibo. Et c'est pour ça que je fonctionne beaucoup comme ça. J'adore regarder également les structures parce que c'est ce qui nous informe que peut-être nous sommes en train de repartir. Mais par contre, je n'aime pas rentrer sur un marché après une confirmation de W. En tout cas, c'est mon cas personnel. Et c'est principalement parce que je fais de l'investissement moyen-long terme et pas vraiment du trading, à proprement parler, sur une semaine, deux semaines où j'essaye d'acheter et de revendre assez rapidement mes actifs. Vous voyez, ce n'est pas ça que je fais. Mais pour quelqu'un qui ferait du trading, effectivement, ça peut être pertinent de procéder de cette façon-là. Voilà, donc ça, c'était la petite aparté. Donc, vous avez compris par rapport à ce que je disais dans l'introduction. On a confirmé sur le RSI. On est sur une bonne localisation. On a la première indication bullish ici. Nous attendons tout de même la confirmation à cet endroit-là. Est-ce qu'elle va se faire cette semaine ? Je n'en ai aucune idée. Mais si ça arrive cette semaine, il est fort probable qu'on fasse un fort mouvement comme celui-ci avec un plus 20% pour pouvoir faire entrer tout le monde finalement sur une confirmation au mauvais moment. Ou est-ce que nous allons hésiter plus longtemps ? Ça, c'est les questions qu'on se pose. Bien sûr, on n'a pas la réponse magique à donner. On va zoomer sur le graphique en daily. On va voir s'il y a quelque chose d'intéressant à voir et à constater. C'est qu'au niveau des clôtures, c'est toujours intéressant d'ailleurs. Là, regardez la clôture du 19 mars. C'était avant-hier. Elle s'est produite à cet endroit-là, aux alentours des 42 200. Donc, en daily, de la même façon, on aimerait voir quelque chose. Donc, non pas comme en weekly, où je vous disais, il faut clôturer sur un dimanche soir au-dessus des 42 424 dollars, si je dis un truc comme ça. Alors qu'ici, en daily, vous voyez, il faut vraiment clôturer au-dessus des 44 600 sur une clôture de bougies journalières pour avoir une confirmation d'une cassure de ce triangle que l'on a à l'écran, vous voyez, tout simplement. Donc, ça, ce n'est pas encore fait, ce n'est pas encore acté. Ici, ce que l'on voit, nous, ici, sur ce graphique en daily, c'est quelque chose d'assez intéressant. C'est tout d'abord cette contraction qui est visible depuis déjà très longtemps. On peut tout simplement se mettre en ligne. On va essayer de faire ça comme ceci. On va rejoindre ces deux sommets et on va prolonger ça. Donc, ce qu'on observe, c'est qu'on a tout d'abord ces points de touche à cet endroit-là, ce sommet et ce sommet qui forment cette ligne. Et on peut se dire que voilà, ça fait une jolie ligne de contraction. On l'a cassée par le haut à cet endroit-là également ici, mais on va revenir là-dessus juste après. Et on peut se mettre une deuxième ligne qui va, cette fois-ci, beaucoup plus simplement, aller chercher ces trois points bas. À cet endroit-là, ces trois niveaux bas avec celui-ci qui ne le touche pas, mais quasiment. Et donc, on a un joli triangle de contraction qui est dessiné. Sur le RSI, c'est la même chose. On a ce triangle de contraction qui est dessiné. Voilà. Donc, j'aimerais bien qu'on puisse voir un mouvement assez fort dans un sens ou dans l'autre pour estimer que nous sortons de cette contraction pour aller chercher soit des nouveaux sommets, soit des nouveaux plus bas. Ici, on va refaire la même chose sur le RSI. On va remettre ce triangle-là. Voilà. C'est exactement celui-ci. Derrière, ce qu'on peut faire, c'est on peut prendre cette ligne, la dupliquer, voilà, enfin la copier-coller. Et vous voyez, je vais simplement la positionner cette fois-ci comme ceci. On voit que là, il y a une sorte de canal, en fait, qui s'est dessiné avec des excès haussiers. On n'arrive pas, en fait, à percer. À chaque fois qu'on perd cette première ligne, on vient s'arrêter, on vient se stopper sur cette seconde qui est dessinée à l'écran. Donc, aujourd'hui, quand on a clôturé en daily à cet endroit-là, on voit qu'on est passé au-dessus, finalement, de ce premier canal, mais qu'on reste toujours dans cette zone qu'on peut estimer à cet endroit-là, qui est une zone de résistance assez importante. Donc, on est toujours dans ce triangle de contraction malgré tout. Et sur le RSI, c'est la même chose. On peut, de la même façon, rejoindre ces deux niveaux, vous voyez, et de la même façon estimée qu'on est encore toujours dans ce triangle de compression qu'on aimerait bien venir casser dans un sens ou dans l'autre sur le RSI qui représenterait, donc je vais pouvoir supprimer cette première ligne, voilà, la ligne haute ici ou la ligne basse. On est toujours à l'intérieur. Il faudrait une clôture à un niveau... Un des scénarios envisageables pourrait être, par exemple, que ce soir, on vienne clôturer par exemple, je dis n'importe quoi, mais ici, aux alentours des 42 200 dollars, et qu'on est sur le RSI, là, quelque chose qui casse cette ligne. On aurait le premier signal, finalement, qui nous serait donné ici par le RSI, qui nous dirait, voilà, peut-être qu'on est prêt, voilà, on sort de ce triangle de compression, il y a une accélération qui est à prévoir prochainement. Vous voyez, ça serait le signal qui serait donné, tout en étant sur le cours toujours dans ce triangle. C'est un peu à l'image du RSI que je vous montrais tout à l'heure en weekly, qui est déjà confirmé sur le RSI, on a déjà confirmé le W, mais pas sur le cours. Voilà, c'est quelque chose de possible, mais effectivement, les signaux qu'on a en daily sont moins, on va dire, moins importants que les signaux qu'on aurait en weekly. Donc si demain, par exemple, on vient, je vais vous dire quelque chose qui est tout à fait possible, c'est aller chercher un niveau supérieur ici, donc sortir de ce triangle que vous avez à l'écran, là, aller chercher rapidement un surexcès, un surachat ici sur le RSI, avoir le cours ici qui monte par exemple aux 45, 46, 47 000 dollars, vous voyez, et qu'avant dimanche, finalement, avant dimanche, on ait le dump qui s'en suive et qu'on revienne clôturer aux alentours des 41 000, vous voyez, qu'on fasse quelque chose comme ça, tac, tac, et on vient clôturer dimanche aux alentours des 41 000. Bah sur le, finalement, sur le daily, on aura vu la fin de cette contraction, on aura vu, pourquoi pas, le début de cette hausse avec un retour ici sur le RSI également. Par contre, en weekly, on n'aura rien du tout, on n'aura malheureusement pas eu de clôture au-dessus des 42 500, puisqu'on aura juste fait un pump and dump et que finalement, on restera dans cette configuration et on n'aura toujours pas notre signal haussier, vous voyez. Donc ça, c'est, tout est vraiment, tout est possible sur le cours, il faut en rester conscient et c'est pour ça qu'on attend bien les clôtures et que tant qu'en weekly, nous n'avons pas clôturé en dessous du niveau des 42 424 approximativement, eh bien, nous n'allons pas avoir de signal haussier, même si en daily, on voit qu'on fait des jolis pump and dump comme ça sur les 48 pour revenir aux 41 juste après. Voilà, donc c'était l'analyse du Bitcoin. Au niveau du Fear and Greed, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, je crois qu'on est aux alentours des 30, j'ai regardé ce matin, voilà, on est sur 30. On est toujours dans la peur, avec une hausse qui s'est opérée, donc c'est pas trop mal. On a une montée qui est plus saine que les fois précédentes, là, c'est pas, je sais pas si vous vous rappelez, les fois précédentes, on est resté à chaque fois que très peu de temps, vous voyez ces mèches là de pump and dump. Là, on semble s'être plutôt bien installé sur les 41 000 aujourd'hui, donc ça, c'est vraiment une bonne chose, avec un sentiment de marché qui reste assez faible. Est-ce qu'on est en train de capturer des vendeurs ? Ben, ça, c'est la question qu'on se pose. Et on observe sur le funding rate, effectivement, qu'on a plus de personnes qui sont, a priori, en train de vendre que de personnes qui sont en train d'acheter. Malgré tout, l'open interest reste flat, donc c'est ça qui n'est pas forcément beau à voir, malheureusement, puisque lorsque nous étions ici au mois de mai 2021 jusqu'au mois de juillet, dans cette période baissière du cours, eh bien là, on a cumulé, effectivement, des prises de position. À la baisse, bien sûr, on a cumulé des shorts. Là, on voit qu'on n'accumule pas tant de shorts que ça, puisque l'open interest reste flat. Malgré tout, le funding rate est négatif depuis maintenant très longtemps. On voit que la smart monnaie est en train de re-rentrer à nouveau dans les marchés, donc ça, c'est quelque chose de positif en revanche. Voilà. Après, tous les graphiques ne se ressemblent jamais, c'est-à-dire que là, c'est pas parce qu'on a fait ça de cette façon qu'il faut absolument attendre exactement le même scénario, les mêmes circonstances pour pouvoir investir. Tout ça, on n'en sait rien. Mais c'est, voilà, on aurait préféré en tout cas avoir un open interest qui monte ici. Là, je suis sur la plateforme BitMEX. Vous pouvez checker sur les autres plateformes, c'est finalement quelque chose de similaire. On est assez flat sur l'open interest, malheureusement. Après, ce qui est intéressant de voir, et je vais finir avec ça avant d'enchaîner directement avec les altcoins, ce qui est intéressant de voir, c'est que le SP500 se reprend plutôt fortement ici. Si on regarde ces cinq derniers jours, on a une performance quand même de bougie, enfin de mèche à mèche, d'approximativement 8%. C'est beaucoup pour le SP500, après une baisse qui a duré quand même trois mois avec une paire de 15%. On est en train de, voilà, on a simplement repris la moitié de toute cette baisse en quelques jours. Alors, il faut s'attendre à ce que, attention, il faut s'attendre à ce qu'on fasse des vagues, etc. Donc, le Bitcoin, enfin les crypto-monnaies sont assez corrélées à cet actif. Donc là, de voir ce phénomène se produire est plutôt encourageant pour nous. Malgré tout, attention. Déjà, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on avait cette ligne de tendance et que là, on l'a cassée. Attention, par contre, ça peut prendre plus de temps que ça. On voit qu'il n'y a pas de W propre de dessiné en daily. On dessine des plus bas, qu'on peut se matérialiser comme ça. Il faudrait vraiment s'attendre à ce que là, on ait un SP500 qui retrace à nouveau avant de dessiner quelque chose. Pourquoi pas un W. Vous avez la zone de rechargement de cette petite hausse, d'ailleurs, qu'il faut que je positionne correctement. Là, j'ai fait une bêtise. Qui se situe ici entre les 4200 points et les 4260 et 4200 points. Donc, on pourrait y refaire un tour avant. Mais effectivement, si on a l'argent et la Smart Money qui rentrent à nouveau dans les actions, eh bien, sans problème, on verra un Bitcoin qui continue de grimper. Et d'ailleurs, on voit que l'argent sort du gold, que l'argent est peut-être en train de sortir du dollar. Et donc, ça pourrait être une bonne nouvelle pour la suite, pour les crypto-monnaies, bien sûr, et les actions plus traditionnelles. Allez, on va continuer avec les Zalcoins. Il y en a quelques-unes que j'ai envie de passer. Notamment, on va aller voir ETC parce qu'il a performé en solo, en fait. C'était assez marrant à voir parce que j'en ai un peu dans le portefeuille depuis très longtemps que je garde au chaud. Puisque je me dis que c'est toujours le genre d'actif qui performe sans qu'on s'y attende. Et derrière, ça nous fait de belles performances. Et là, sur cette bougie hebdomadaire, il nous a confirmé un énorme joli W en weekly. Et c'est assez propre, finalement, si on regarde l'historique du cours. La dernière fois que ça s'est passé sur Ethereum Classic. En tout cas, en weekly, parce que là, on pourrait estimer que ça, en fait, cette chose-là, c'est un énorme W, vous voyez, des W dans des W. C'est vrai, mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut estimer en weekly, plutôt en monthly, éventuellement, vous voyez, avec, regardez, par exemple, ce W-là. Mais est-ce qu'il s'en est un ? Pas vraiment parce qu'on était, ouais, non, c'est un double bottom. Donc, oui, on peut estimer que là, il y en avait un. Après, là, également, avec cette clôture-là, vous voyez. Mais en weekly, si on zoome, donc ça a forcément moins d'importance que le mensuel, on en est conscient. Malgré tout, le dernier W qu'il y a eu sur l'Ethereum Classic, c'était à cet endroit-là. Donc, ce n'était pas la meilleure période pour faire une super performance, mais malgré tout, il était passé, voilà, des 3 dollars ou approximativement 10 dollars ici. Là, on a ce W en weekly qui s'opère. Qu'est-ce qu'on peut espérer ? Effectivement, si on a une reprise des altcoins, on peut espérer, pourquoi pas, revenir sur cet ancien point haut aux alentours des 118 dollars pour Ethereum Classic. Malgré tout, attention, c'est comme je disais tout à l'heure. Là, on a eu la confirmation, donc oui, on pourrait se dire que là, éventuellement, c'est un signal d'achat, puisqu'on a une confirmation en weekly, etc., on a une bonne localisation. Malgré tout, attention, donc Ethereum Classic a pris, donc la semaine dernière, 56% de sa valeur. Est-ce que vous pensez que voilà, c'est le meilleur moment pour investir ? Je n'en suis pas sûr. Ça peut être intéressant, cette fois-ci, de se mettre des ordres. Voilà, on voit que la confirmation a eu lieu. On se dit que potentiellement, on est prêt à performer sur l'Ethereum Classic avec, pourquoi pas, un actif qui pourrait reprendre de la valeur. Malgré tout, si vous souhaitez en acquérir, c'est pertinent de se mettre des ordres d'achat, notamment au niveau de la cassure du W. Donc, pourquoi pas, sur un retour de neckline, à minima, ici, vous voyez, donc aux alentours des 32 dollars. Là, ça serait quelque chose de beaucoup plus pertinent, déjà, si on reprend cette hausse et qu'on récupère ça, on observe, on essaye de regarder ce que ça donne, on voit que ça représente les 0.5 de Fibo. Donc, oui, c'est pertinent sur une mèche, on pourrait même aller chercher les 61.8 aux alentours des 31 dollars 31, 31, pourquoi pas. Donc, ici, voilà, moi, si j'étais un nouvel, un arrivant et que je souhaitais avoir et obtenir de l'Ethereum Classic, je le ferais uniquement sur cette zone de prix si jamais on devait y retourner, avant, pourquoi pas, espérer une poursuite haussière au vu de ce très joli W que l'on a ici sur le graphique. Parce que ici, attention, on revient sur des niveaux de résistance actuellement et donc ça serait assez logique de voir un cours qui résiste ici pour, pourquoi pas, retracer légèrement avant, pourquoi pas, cette poursuite haussière si vraiment cette configuration bullish se confirme par la suite. Donc, ça, c'était pour Ethereum Classic. Jetons un oeil à Solana qui, regardez-le, en weekly, n'a pas tant performé que ça début 2021 mais a eu sa réelle poussée ici en novembre 2021 avec un RSI qui, regardez, ne fait que descendre. Donc, attention, il y a un moment où on ne va plus faire de nouveau plus haut. Est-ce qu'on peut encore pousser plus haut ? Oui, c'est possible. Regardez, sur le RSI, on est revenu très bas. D'ailleurs, ça, c'est assez intéressant à constater. On peut reprendre cette ligne-là. On voit que, bah là, on est en train de former potentiellement ce genre de canal. Je vais supprimer ceci et se dire que là, voilà, on aurait un canal qui serait matérialisé comme ça, serait intéressant. Et se dire que là, sur le RSI, on puisse revenir sur cette partie haute et avoir un cours qui, effectivement, lui, établit soit un double top, soit pourquoi pas encore un sommet sur Solana, c'est quelque chose de plausible et on a déjà quand même énormément retracé. Donc, pour quelqu'un qui n'avait pas pu obtenir du Solana pendant cette poussée, ce qui était mon cas d'ailleurs, je dois l'admettre, eh bien aujourd'hui, on revient sur des niveaux pertinents. Et donc, c'est pertinent pour investir dedans pour les personnes qui n'ont pas pu rentrer avant ou pour les personnes qui ont pu revendre à des bons moments ici, pourquoi pas rentrer à nouveau sur des prix maintenant plus acceptables. Là, c'était pas acceptable de rentrer. On fait que des nouveaux sommets, on casse tous les sommets, on vient chercher les 260 dollars, c'était l'euphorie totale sur Solana. Voilà, c'était pas le moment. Aujourd'hui, on revient, si on reprend toute la hausse, on aime bien, on met notre fibo, on voit qu'on revient complètement dans la zone de rechargement de toute cette hausse entre les 101 et les 56 dollars. Aujourd'hui, on est plutôt proche des 61,8. Malgré tout, on voit qu'il n'y a aucun signe de reprise pertinent, on voit quelques bougies vertes, mais malgré tout, vous voyez qu'on est toujours dans une perspective de baisse. On fait des plus bas de plus en plus bas. On n'a pas encore de réelle W, de réelle reprise, donc accumuler encore pour les prochaines semaines, pourquoi pas du Solana, ça peut être intéressant de le faire. On voit même que sur le RSI ici, donc en weekly, on est également sur un nouveau plus bas. On a vu sur le Bitcoin, on était sur quelque chose d'intéressant qui commençait à dessiner une belle perspective. C'est pas encore le cas sur Solana qui a plutôt du retard par rapport à ça, puisque là, on voit qu'on est sur un plus bas ici sur le RSI et qu'on n'a aucune confirmation encore. Vraiment, il faut être patient si on veut voir ce token, pourquoi pas performer. par la suite. Mais c'est justement ce qu'on recherche et c'est justement là où on arrive à avoir des prix intéressants sur les cryptos en général. Donc voilà, c'est intéressant à noter. Je voulais faire un aparté rapide sur le jeu StepN et donc le token GMT. Il y a eu le launchpad sur Binance, j'en avais parlé. Je ne sais pas si vous aviez suivi ça sur la chaîne. Ça s'est passé le 9 mars. Voilà, donc moi, pour vous montrer rapidement sur mon compte Binance, j'avais tout simplement des BNB sur Binance et j'ai eu une attribution qui m'a été donnée de token GMT parce que j'ai participé au launchpad. Donc vous voyez qu'avec 0,072 BNB. On va faire un calcul rapide parce que là, je n'ai pas la calculette intégrée dans mon cerveau encore, c'est assez dommage. Et donc j'ai eu 2895 GMT. Donc 0,0727 multiplié par 400. Voilà, donc approximativement 29 dollars. Pour 29 dollars, j'ai eu cette somme de GMT. Voilà. Aujourd'hui, le GMT, donc 2895, il vaut 77 centimes. Donc fois 0,77. Voilà, aujourd'hui, j'ai 2200 dollars de GMT. Donc on est sur un petit x100, quoi, sur le GMT, approximativement. Donc c'est toujours intéressant de participer à ces petits launchpads, en fait. Alors des fois, ça marche mieux que d'autres. Des fois, bien sûr, ça marche beaucoup moins bien. Là, on a un token, en fait, qui est vraiment en surperformance. C'est vraiment extrême. On pouvait s'y attendre au but du jeu. C'est un jeu dont beaucoup de youtubeurs en ont parlé de ce jeu, moi compris d'ailleurs, également avant ce launchpad. Donc c'est vrai que je suis très content de voir ce qui se passe. Et peut-être que certains d'entre vous ont pu en profiter. Et si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas. Il y aura d'autres launchpads sur Binance. J'en parlerai également. Il y a d'autres choses. En fait, il ne faut jamais regretter de ne pas avoir pu participer à un projet ou à quelque chose. Parce que sinon, vous allez regretter des choses toute votre vie, en fait. Parce que c'est constant. Le nombre de choses que je rate, moi. Et à chaque fois, je me dis, ah mince, j'aurais dû le faire, etc. Non, il ne faut pas se dire ça. Il faut se dire, c'est pas grave, il y en aura d'autres. Et puis, c'est tout. Mais pour ceux qui ont participé, effectivement, dites-vous que vous êtes plutôt pas mal aujourd'hui. Et qu'avec ça, vous pourriez peut-être commencer à imaginer des reventes sur le token. Pourquoi pas prendre des profits. Si vous avez... Bon, alors on va se mettre ici sur le graphique du GMT en 4 heures. Si vous avez pu profiter de tout ça et que vous n'êtes pas encore sorti du marché, sachez que potentiellement, le faire maintenant, ce n'est pas forcément déconnant, on va dire. Pourquoi ? Parce qu'on a eu de belles performances, on a un RSI qui commence à ralentir. Je ne dis pas qu'on ne peut pas aller plus haut et qu'on ne va pas tout exploser pour aller chercher les 1$, les 1,50$. Mais vous voyez, si vous aviez seulement 29$ à la base d'investis et que ça se transforme en 2000, comme c'est mon cas par exemple, ça peut être pertinent pour vous, pourquoi pas, de vous séparer de la moitié tout en conservant l'autre partie en GMT. Comme ça, si ça continue de monter, vous êtes content. Et puis si ça descend, vous êtes content. Voilà, en fait, vous êtes content. C'est un peu le but, en fait, quand on fait du, tout simplement, qu'on se sépare d'une partie. Déjà, on s'expose moins à un actif. Si ça continue de monter, on est quand même toujours exposé, on est content de voir la performance. Et si jamais ça crache, on ne se dit pas, mince, j'aurais pu au moins retirer un peu d'argent, puisque je ne l'ai pas fait, alors que c'était sur un sommet, etc. Avant d'enchaîner avec la suite, sachez que sur la chaîne, je vous partage un outil, en fait, vous allez pouvoir mettre toutes vos cryptos, toutes vos plateformes crypto, vous allez pouvoir indiquer combien vous en avez, les prix des crypto-monnaies, vous allez voir, sont récupérés en temps réel, chaque 3 minutes, ça se met à jour tout seul. Comme ça, vous savez exactement où vous en êtes, combien vous avez d'argent, la totalité, combien ça représente en pourcentage par rapport à votre portefeuille pour chacune d'entre elles. Enfin, plein de choses super intéressantes que je n'ai pas le temps de détailler là pendant l'émission. Je vous invite à aller sous l'émission du jour, dans la description, vous avez un lien qui vous amène vers une vidéo où j'explique beaucoup mieux cet outil d'investissement, n'hésitez pas à y jeter un oeil, et en dessous, vous avez un lien qui vous amène sur le site de Crypto Organize pour effectuer, pourquoi pas, une donation si jamais vous voulez obtenir cet outil d'investissement. Voilà, je continue. On continue avec Fantôme, qui, de la même façon que Solana, a fait un sommet ici en mars, avril, mai, regardez, mai 2021, aux alentours des 1,80$, 1$, et derrière, qu'est-ce qui s'est passé ? En novembre, en fait, c'est là qu'il a fait sa réelle performance en touchant son ATH à 3,60$. Il retrace assez fort, il monte à nouveau pour effectuer un double top, même, on va dire, au niveau de la clôture, quelque chose de plus haut. On retourne sur les 3,30$, avant de chuter à nouveau, cette fois-ci, pour dessiner quelque chose de plus bas. Donc attention, là, pour moi, on n'est pas sur un actif qui nous dessine quelque chose de très propre. On a un RSI qui ne fait que descendre depuis un petit moment. On a, tout simplement, une première divergence qui se dessine, une deuxième divergence qui se dessine ensuite, avec un RSI qui, vraiment, semble flat, ici. Donc voilà, attention, moi, je vois qu'on retourne quand même très bas. Donc pour quelqu'un qui n'aurait pas du tout investi dans Fantôme, clairement, les niveaux actuels commencent à être pertinents. Vous ne connaîtrez jamais des performances comme celles qui ont eu lieu avant, puisque là, on est re... ça y est, on est arrivé sur une crypto-monnaie très, très fortement capitalisé. On est, là vraiment, Fantôme est rentré dans le game, on peut le dire, et le voir performer, pourquoi pas. Le voir à l'atteinte, là, nouveau, les 3, les 4 dollars, pourquoi pas. Mais le voir à 100 dollars, ne l'espérez même pas. Un Tom qui fait x100, c'est... Fantôme, pardon, qui fait x100, pour moi, c'est trop improbable. Aujourd'hui, on revient sur des prix d'achat intéressants, donc pour de l'investissement long terme, pourquoi pas. Mais attention, on est sur un nouveau plus bas. On a imprimé pas mal de bougies rouges. Le RSI est assez descendant. On pourrait sans problème revenir dans cette zone de survente et toucher les 60 au 50 centimes. Donc moi, si je devais investir dans cet actif, j'essaierais de me mettre des paliers vraiment plus bas. Pourquoi pas en mettant un ordre d'achat dès maintenant sur les niveaux actuels, avec une perspective d'achat lissée sur plusieurs semaines, avec un prix moyen d'achat plus bas, vous voyez. Donc ça serait un peu mon idée. Sur Fantôme, petit aparté sur le token App, sur j'espère, sur lequel peut-être peu de gens parmi la communauté ont pu FOMO, parce que là, c'était du FOMO d'aller acheter ça au moment du listing, pendant toute cette période. Alors, on est sur un graphique une heure, il n'a pas beaucoup d'historique. Ça concerne l'histoire des NFT, c'est un token de gouvernance, voilà, tout simplement, vous savez, des NFT avec les têtes de mort, là. Et effectivement, regardez, il est classé 83e, alors qu'il était listé que la semaine dernière, plus d'un milliard 300 millions de capitalisation, avec une crypto-monnaie qui était rentrée, je crois, dans le top 50 à un moment. Voilà, c'est peut-être un petit peu exagéré, il faut faire quand même très attention à ce genre d'actif, qui est du coup forcément très très volatile. Il a touché les 18 dollars, aujourd'hui il revient aux 10 dollars. Donc là, on est sur quelque chose, finalement, d'assez pertinent. Je pense que vous voyez, ce niveau de prix, pour moi, ça serait, en tout cas, si je devais l'investir dedans, je ne dis pas que je vais le faire, et d'ailleurs, j'en sais rien du tout si je le ferai ou non. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce niveau de prix semble, pour moi, être le niveau sur lequel, pourquoi pas, je mettrais un billet si jamais on devait y retourner. Voilà, malgré tout, on voit quand même que les niveaux actuels sont peut-être aussi également pertinents. On a bien retracé, alors c'est du 1h, très compliqué de faire une analyse, mais voilà, on voit sur le RSI, on était en survente, on a touché un point bas, on est en train, pourquoi pas, de latéraliser. On avait cette sorte de zone latéralisation, de latéralisation que l'on a cassé par le bas, donc voilà. Là, c'est intéressant de voir ça, c'est intéressant. On voit que là, j'avais mis le Fibo tout à l'heure, on est revenu sur les 61,8 également, on revient sur les 10,24 dollars. Donc oui, pourquoi pas, sur du moyen terme ou sur un palier d'investissement, acheter du HAP sur les prix actuels. Par contre, attention, c'est un token qui a été airdrop, en fait, par, je crois, par les personnes qui détenaient les NFT en question, et vous voyez qu'il n'y a que 131 millions sur un milliard actuellement en circulation, ça veut dire que le reste c'est du vesting, regardez, tout ça c'est du vesting. Donc là, on ne va pas faire la liste, mais voilà, donc attention, il y en a beaucoup qui vont se débloquer, et les gens, quand ils vont le débloquer en vesting, à un moment donné, à chaque fois, ils vont forcément prendre leur profit, surtout quand c'était des tokens gratos qu'ils ont récupéré, qu'ils peuvent claim gratuitement, vous voyez, donc il y a forcément des personnes qui revendent derrière à chaque fois, sur chaque vesting. Voilà, donc prudence. Et je finis cette émission avec le token BAT, le token de Brave, hein, vous le savez, lui, contrairement aux autres, et bien, à d'autres projets plus récents, c'est quelque chose d'assez vieux maintenant, hein, ça, je m'en rappelle encore des débuts, mais voilà, où il y a resté encore énormément de tokens à émettre, aujourd'hui, quasiment tous les tokens sont émis, sont en circulation, on regarde le graphique, il y a eu certes, donc, une belle performance ici en 2021, avec un token qui a touché les 1,67$, ici les 2$, pour revenir aujourd'hui aux 80 centimes, vous voyez que c'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire, après, c'est une grosse capitalisation, il faut en être conscient, mais c'est le genre de token que moi, j'aime bien accumuler, hein. Par exemple, le week-end dernier, je suis allé voir un ami à moi, et effectivement, je me suis rendu compte qu'il utilisait Brave sur son PC, hein, je suis allé sur son PC pour faire un truc, et j'ai vu qu'il utilisait Brave, et effectivement, ils ont énormément d'utilisateurs, en tout cas, de plus en plus, ça prend une ampleur assez phénoménale, et même des personnes qui ne connaissent rien à la crypto, à la blockchain en général, utilisent le navigateur, après, est-ce que le token a une vraie utilité ? Non, parce qu'ils connaissent même pas forcément le BAT, hein, ces personnes qui utilisent le navigateur, donc peut-être qu'il y aura quelque chose à créer derrière avec, peut-être qu'ils ont déjà une idée, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, aujourd'hui, les prix sont assez intéressants, il a pas mal performé, si on reprend toute la hausse comme ceci, au niveau du Fibo, on voit qu'on revient dans la zone de rechargement, de façon graphique, on a quelque chose d'assez similaire, hein, au graphique du Bitcoin, finalement, avec une trendline qu'on peut se tracer comme ceci, il y a cette longue ligne horizontale qui représente l'ancien sommet, cette énorme W, hein, qu'on pourrait constater en mensuel, hein, qui a été confirmée à cet endroit-là, aux alentours du mois de février 2021, je vais l'enlever, quand même, on voit qu'on a cette ligne qui fait office de support, hein, désormais, et qu'on est en train de rebondir dessus, pardon, malgré tout, attention, comme pour le Bitcoin, d'ailleurs, on n'a pas de confirmation encore ultime, on fait des plus bas à chaque fois, le Bitcoin est en train de latéraliser, lui n'a pas encore du tout donné de signal de latéralisation, d'ailleurs, regardez, hein, sur le weekly, euh, même sur le RSI, on a un plus bas, donc attention, malgré tout, mais, euh, justement, c'est vraiment des choses que j'aime bien voir, et c'est les périodes où j'aime bien accumuler, et c'est pour ça que je vous parle d'accumulation, et se mettre des ordres d'achat entre les 82 et les 50 centimes, hein, aujourd'hui, on est à 80 centimes approximativement, c'est intéressant, hein, pour le BAT, le Basic Attention Token, voilà. J'arrive maintenant sur la fin de l'émission, merci à tous de m'avoir suivi, de m'avoir écouté, pensez à l'abonnement, like, si le contenu vous plaît, moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission, je vous souhaite une excellente soirée, salut tout le monde.